on va tenter à nouveau bonjour madame sanon bonjour champion vous m'entendez oui je vous entends mamadouba allez-y bienvenue madame nous avons suivi l'installation du chef de l'état le 21 décembre dernier une cérémonie qui a été précédée par l'investiture le 15 décembre et disons à conakry ici devant un parterre de chefs d'état de l'afrique et des délégations de la communauté internationale il y a également eu la participation de quelques opposants guinéens et à cette cérémonie quelle lecture en fait vous madame mais d'abord je vous dis chapeau je vous rectifie un peu je reste et demeure militant du rc mais je ne suis pas alfa condeïs voilà c'est ça la différence je ne suis pas mais je demeure militant du rc bref mais ça je dis mon opinion cette investiture n'a été qu'une parade allez-y madame voilà quand vous parlez des des chefs d'état et des représentants de la communauté internationale ça me fait un peu rire d'abord une élection émaillée de sang des guinéens d'humiliation jusqu'à empêcher les opposants interdire des villes à des opposants c'est du jamais vu en guiné pour ne pas tarder cette investiture fut la parade des grands sanguinaires de la souris joc du 21e siècle sassou nguesso qui a éliminé mariam goabi depuis lors jusqu'à nos jours allez y voir au congo c'est un sanguinaire idris debi un cran sanguinaires n'oubliez pas que nous on a vu il se nabre et les boucou ni odé à guiné le petit du togo là yassine beya demain un cran sanguinaires qui a d'ailleurs succédé à son père qui le fut celui de l'othiopie n'oubliez pas qu'aujourd'hui le gouvernement utopi est en train de massacrer une partie de l'othiopie là-bas il ya un mois il ya eu 600 morts en une journée alors quand c'est ces gens là qui se présentent à une élection c'est une parade et une façon d'intimider les guinéens nous n'avons pas peur cette communauté internationale et bernard kouchner le fondateur de médecins sans frontières parler de lui en france aujourd'hui c'était de la médiocritie comparé un peu à l'investiture de la salle water en côte d'ivoire d'où il y avait la présence de madame mariette diabati la combattante c'est à dire légal de madame fatou bangoura angine je ne vais pas traîner sur ça c'était une parade la médiocritie totale je l'ai vu ici j'ai toutes vos stations chez moi ici donc je demanderai seulement ses opposants je les condamne pas c'est leur choix vous savez la politique en guinée est très très compliqué voilà il faut faire beaucoup attention les opposants qui ont assisté c'est leur droit et partout d'ailleurs ça se passe comme ça mais quand c'est des gens qui meurent deux enfants de 3 à 4 ans qui sont massacrés dans leur sommeil je crois qu'il ya des choses il faut beaucoup réfléchir avant de les faire je respecte leur choix je traînerai pas sur ça je demanderai au peuple de guinée et à la jeunesse de guinée à l'axe et pleuré pendant ces dix ans de tenir bon ok le jugement divin est le meilleur tenons bon ces gens là sont arrêtés depuis 2007 mais ça va aller madame est ce que avec avec la présence c'est mon opinion oui est ce qu'avec la présence de ce chef d'état et quelques représentants de la communauté internationale est ce que ils ne viennent pas ici et valider et rendre légitime le président alpha condé écoutez c'est le peuple ils sont rentrés chez eux non ne traînez pas sur ça qu'est ce qu'ils sont restés avec lui c'est nous c'est notre affaire le peuple de guinée leur affaire de lire leur président et de maintenir leur président tout ce qui vient là ils vont se retourner il fallait voir la mais sur le plan international de la france oui mais sur le plan international ça rend crédible et légitime le président alpha condé oui mais sa légitimité mon frère écoutez je vous ai dit que c'est une élection émaillée de sang vous savez comment ça s'est passé j'ai toujours dit je donne pointe et aux journalistes de faire beaucoup attention parce que vous êtes le deuxième pouvoir qu'elle légitimité je ne donne pas de légitimité non nous parlons de la présence de la présence de la présence de la présence de ses chefs d'état et des représentants de la communauté internationale vous avez d'autres questions oui allez-y allez-y voilà posez moi d'autres questions madame sano doussou kondé alors après cette investiture il y a eu la sortie de celui d'aleghello qui ne reconnaît toujours pas la victoire d'alpha condé à cette élection bien sûr d'abord je félicite son courage je vais le dire comme partout aujourd'hui dans ma communauté ils ont l'impression que je m'occupe je bats combat alpha condé à cause de ses loupes d'aller rien qu'hier quelqu'un me l'a dit mais c'est sur votre antenne ici que j'ai dit que tous les politiciens guinéens sont mes frères ils le demeurent tous les guinéens plus jamais je ne confronterai quelqu'un pour qui que ce soit surtout pour alpha condé si c'est à refaire je ne ferai pas j'ai respecté ça sous première sortie du fait de proclamer qu'il a gagné les élections avec des preuves qui sont vérifiables alors s'il ressort encore pour tout pour encore dire qu'il a gagné qu'il qu'il a gagné les élections qu'il conteste monsieur alpha condé même ce qu'alpha condé l'a fait pendant 20 ans contre le général conté paix à son âme ok cette fois ci je vous ai dit aussi que monsieur alpha condé légalement n'a pas gagné ses élèves c'était pas possible c'était j'ai regretté pourquoi monsieur Célouda l'a accompagné je vais le dire mille fois mais heureusement qu'il l'a fait parce qu'on a compris que même le fief de monsieur condé ne tient plus vous l'avez vu à genoui pour demander pardon à ce qu'il n'a et je ne sais pas par ci par là heureusement d'ailleurs qu'il s'est mêlé de l'élection sinon il y aurait autre chose ceci dit j'ai dit à monsieur Célouda l'a très longtemps de rester droit dans ses portes comme alpha condé et nous les militants radicaux sont restés dans nos bottes contre le général conté son régime voilà c'est comme ça ça va je crois qu'il commence à vraiment être un grand politicien est-ce que vu le contexte est-ce que vu le contexte actuel ce que vous pensez que c'est l'ouda l'aim va tenir longtemps en contestant l'élection du président alpha condé oui mais monsieur alpha condé a tenu 20 ans contre le régime militaire et nous tous ouais le problème c'est une bonne santé et la vie mais il ne le croit oui mais il est sorti personne ne le croit et finalement oui mais j'ai dû à décider autrement mais c'est lourd c'est lourd s'autoproclame au président de la publique mais il n'est pas toujours il n'est pas installé c'est alpha condé quand même il ya sec tour et à écouter moi les états unis ont 500 ans d'indépendance c'est la démocratie la plus équilibrée du monde mais demain et regardez ce que trompe est en train de faire ici aujourd'hui attention le monde a changé 2020 c'est le 21e siècle c'est c'est à dire la démocratie a fait échouer c'est ce qu'il faut dire maintenant c'est regrettable surtout du côté guinéen africain quand les gens doivent être massacrés quand les gens doivent les enfants ne sont pas épargnés les femmes sont violées tabacées on rentre dans les cours on rembourse tous ceux qui bougent là-bas voilà ce n'est c'est une dictature qui ne dit pas son nom est ce que vous pensez madame oui madame oui est ce que vous pensez que alpha condé s'accroche aux institutions et à l'armée pour se maintenir au pouvoir oh oui mais écoute vous avez vu ibeka au mali non il a fait la même chose que l'armée d'ailleurs je vois les flatteries de l'armée aujourd'hui par elle est une seule fois qu'on est tous nos dirigeants qui parle aujourd'hui flat l'armée je ne sais de quoi ils ont peur l'armée mais c'est nous c'est des militants d'uniforme quand ils défendent ils jettent cette tenue les trois et moi c'est nous qui comptons le peuple de guinéen mais en attendant l'opposition le FNDC l'opposition et tout les sociétés civiles nous sommes majoritaires contre eux nous sommes de la majorité vous avez vu ici c'est les africains et naturalisés les espagnols les américains noirs et des blancs démocrates qui ont fait ce miracle aux états unis c'est comme ça ainsi va la vie le monde a changé c'est alpha condé à 86 ans est ce qu'on peut se suicider à cause de lui non mais cette élection c'est pas une d'ailleurs lui le dit tout le temps il a distingué son peuple tant qu'il dit tant ici il a même dit que si quiconque vote pour les autres c'est qu'il a voté pour ses loups d'aller un président élu un président d'un pays peut tenir des propos comme ça non donc ce que moi je vais vous dire moi je crois à mon pays qui est baïonné aujourd'hui ça va changer ne croyez pas que ça va rester comme ça non non ces profiteurs là ceux qui sont autour de monsieur alpha condé que ce soit ses amis de la diaspora parce qu'ils sont pleins là bas ils sont je vous ai dit parler de don melo qui a la présence là bas qui décide plus que le premier ministre qui est plus informé que le gouvernement guiné c'est un ivoirien il y a plein de tchadiens de jeunes tchadiens de il a son gouvernement parallèle j'ai dit ça il ya plus d'un an donc attendons voir voilà c'est pas terminé alors madame il n'est pas c'est pas c'est le dalle india le seul c'est tous qui sont opposés à la dictature à la misère à la désolation de notre pays je fais partie de ça il est 5 heures du matin je me lève pour mon pays voilà madame et n'a pas à tenir bon ça va aller la vérité triomphe là tous ceux qui sont aujourd'hui dans le milieu dans leur chair considérés comme des guinéens de seconde mais tenons bon ce gouvernement monsieur alfa condé parce que c'est lui le problème il le disait d'ailleurs que le poisson pourri par la tête quand ça s'adressait aux autres le problème c'est monsieur alfa condé ce n'est pas les guinéens tenons bon ça va aller et lui il a tenu 40 ans non 20 ans de 90 à 2010 alors avançons alors le président alfa condé comme on parle de lui il a promis de gouverner autrement lors de cette cérémonie d'investiture il a lancé un appel au dialogue il a demandé d'oublier le passé comment comprenez-vous ce message est ce que vous pensez que c'est qu'il dit il pourra le faire ok à vous d'oublier tous ses morts à vous d'oublier toute cette injustice à vous d'oublier toutes ces descentes dans les familles meurtries dont le seul crime c'est d'être d'appartenir à l'opposition au bureau fndc oubliez ça là bas parce qu'en fait en général vous allez beaucoup m'excuser nous avions la mémoire très courte et nous sommes coupables le peuple de guiné est coupable dans ça souvent voilà vous pouvez oublier le passé mais les endeuilles de l'axe à travers la guiné ne vont pas oublier les gens sont morts partout à zéro courrier des législatives jusqu'à jusqu'à l'installation de ce qu'on dit vous avez entendu la france dont il se glorifie dont il est d'ailleurs français dire qu'il a tout modifié pour se maintenir au pouvoir vous avez vu l'acrobatie qu'il a fait pour que cela revient sur leur part c'est à dire on a casse même si ce qu'on ne ne nous respecte pas non on a pas se respecter combien d'usine ce monsieur a dit pendant les dix ans je vais faire résine de bonbons je vais faire résine de montage à ma je vais faire résine des tablettes à amandiana nanana mais qu'est-ce qui s'est réalisé il s'en fiche ça et puis on a habitué à ça en 2010 c'était les mêmes propos vous pensez que c'est pas un discours sincère en 2020 vous pensez que le discours n'est pas sincère regardons le moi je n'ai rien à dire dans ça mais ce que je sais c'est pas facile de tourner une page en sanglanté comme ça lui il est satisfait ses proches sont satisfaits et nous il va gouverner autrement mais il a dit il a dit par exemple madame sano qui le connaissent pendant dix ans qu'il a fait il a et l'observé les cadres guinéens qu'il connaissait pas les cadres guinéens désormais il va veiller et que la population d'embarque ce qu'il veut dire des vrais gens et bénéficient réellement de son pouvoir ils ne bénéficieront de rien parce que lui les immanchement riche tous ses proches sont riches pendant dix ans en intercourt en 2010 il est venu même vite mais aujourd'hui les milliardaires dans nos dollars c'est proche là mais moi je respecterais cette gouvernance autrement là il ya des si par exemple aujourd'hui sur alfa condé se débarrassent de ce gagné il se débarrassent de kabiné sila il se débarrassent de komola il ya plein de gens autour de lui qui ont humilié ça c'est à dire son pouvoir je vais vous dire des choses vous serez très surpris c'est à dire nous s'alpha condé franchement il me fait pitié quand je vois diane vous allez partir ils vont gouverner autrement en s'enrichissant sur le dos des pauvres guinéens je commence par lui monsieur point des mêmes parce que tout ce problème là c'est la misère économique laissez moi vous dire ce qui se passe un peu en guiné monsieur gagne qui a moins de 10 ans est à peu près à sa maison allez-y aujourd'hui à kippé vous allez trouver kippé carrefour connaisseur vous allez trouver deux immeubles de r plus 10 qui sortent du trou avec le comment ça s'appelle ça comme c'est janet en train de construire maintenant là quant à monsieur alfa condé malgré qu'il vous dit ça il a presque il est en train de déshérité kalou à l'heure où je parle et il a deux démarcheurs dont baidi haribo et dakim bor un ancien football d'un binaire monsieur point des présents de la république sort la nuit avec les deux là ils vont guetter les concessions je vais vous citer quelques quelques-unes à vérifier il ya la concession des créoles à boule biné ça appartient aujourd'hui à monsieur alfa condé il ya l'ancien fromager je ferais folie racheté à 6 milliards de nos francs dont le frère d'ailleurs est revenu de l'allemagne pour demander sa part à un dévise il ya l'immeuble derrière la maison de la jeunesse de sander valia comme ça le fracondé a racheté ça c'est des héritiers orphelins au quartier haussmann côté en face du libanais kadra l'immeuble qui pousse et monsieur alfa condé la cité d'aomé qui est derrière la sûreté nous allons faire connaître la racheter il ya une concession pour une amie vivait à sander valia fanfan elle paille elle elle travaille à air guigny madame kaba actuellement à sander valia juste au carrefour c'est c'est monsieur alfa condé l'a l'acheté il il prend tout ça la nuit c'est là qu'ils sont avec l'air elle est en train de guéter aujourd'hui la concession de l'ancien imam de boule vigny elle m'a allemand mais il faut dire la nuit ils sont allés mais ça ça stagne d'abord et je lance un message aux gens de boule vigny les cours des imamas sont sacrés partout en afrique qu'ils ne tombent pas dans cette délation un président qui fait ça mais je madame ça nous est dans quel cadre selon vous le président comme vous dites qu'il est en train de racheter c'est dans quel cas des rachets tout ça est ce que c'est pour construire des 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 humains pour la population ou bien c'est personnel c'est personnel allez-y voir le fromage et va boule vigny va ta demande l'air ou est le fromage et tu vas voir les meubles qui pointent là les turcs sont les turcs sont en guinée aujourd'hui les cette cité d'aomé c'est le gouvernement du présent secteur et qui a donné ça aux immigrés d'aoméens qui sont venus à l'orée de l'indépendance c'est leurs petits enfants qui vivent là bas ils sont en train d'être déshérités c'est pour monsieur alfa condé même vous pouvez aller demander le général fasciné touré il a voulu que ce dernier le vende sa concession il a dit non il est là bas il vit alors ça c'est de la méchanceté un président qui fait ça à la nuit un président de la république qui qui se lève qui n'ont qu'à me démentir je vous ai cité les noms si ce dernier vous dit qu'il gouverne autrement aujourd'hui on est en train de critiquer les 500 j'ai dit ça depuis deux ans qui m'a écouté c'est monsieur alfa condé qui vient dire aujourd'hui qu'il n'a pas pu travailler parce que c'est à cause de ses cadres mais c'est lui le problème qu'est ce qu'il pense de ses amis qui sont jetés dans nos mines à travers le pays vous venez d'écouter un truc de aux frontières de Mariette des lingots d'or 80 près de combien de milliards sont la douane a saisi ça entre la la guinée le malisable et c'est que le régime de l'IPK était leur reselleur là maintenant les choses commencent à sauter si vous savez jusqu'où honnêtement monsieur alfa condé a trahi la guinée le peuple de guinée vous le saurez après lui il sera pas éternel je mourrai il mourra ce qui puis là mourront mais les 518 là ce qu'ils prennent par mois les billets la prennent ça par jour les amis tchadiens mauritaniens burkinabés camerounais et autres prennent ça par jour ok on les accuse aujourd'hui le problème c'est monsieur alfa condé qui n'est pas un bon président à 86 ans il est en train de s'enrichir au détriment du pauvre peuple tout ce que je vous ai cité là aller vérifier aller au carrefour connaisseur de kipé je sais d'ailleurs la cour c'est pour c'était pour ton ton pour moi qui est le grand père d'un de nos grands artistes gagne les a déshérité il a disloqué la famille aujourd'hui l'autre et par là elles étaient deux femmes c'est à dire ce pays là monsieur alfa condé est venu pendant 10 ans il s'est dit regardez un peu soit petit donc il se nargue la poitrine soit petit est chinois 100% dans l'état est chinois pour 20 ans ok et puis on vous dire qu'on va qu'ils voient électrifier la guinée comme un vote électrifier la guinée il n'y a pas une ligne de transport jusqu'à l'heure ils ont des sociétés merci beaucoup madame on est on va aller en pause pour nos obligations commerciales et on se retrouve tout à l'heure c'est pas vrai on va se on avait tout ce qui se dit madame roussano madame ça nous nous allons aller en pause pour nos obligations commerciales et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission vous écoutez l'excité de l'ex opinion avec madame sa nous deux secondes et militante de première heure du parti rpg au pouvoir partie au pouvoir actuellement en guinée babamadou alors madame il y à ce 12e anniversaire de la disparition de feu le président et l'ancien à conté qui a été célébrée hier vous l'avez connu que retenez vous de l'homme que je retiens de cet homme aujourd'hui hier je les combattis j'ai raconté n'importe quoi sur son régime non mon régime fait pire aujourd'hui on le dit pas à bout de l'élection tranquille aujourd'hui mon pouvoir a un fichier électorale opaque une série corromptue une cour constitutionnelle ou une cdao du syndicat sans courant je les reprocher de ça monsieur condé nous disait que la cdao c'est le syndicat des présidents corromptus il s'en sert aujourd'hui je m'incline malgré que j'ai perdu mais donc aucun quand alfa yaïa exécuté akindia j'ai perdu plein de proches mais je je juge pas les mots je le respecte et cette façon de célébrer n'est pas un jour avant qu'il ne soit chef d'état il fut un grand militaire c'est cela c'est ce que je retiens de lui qui était sur tous les fonds pour la libération de la mozambique de l'angola des saots tous mes principes et de la guinée bissao ne dit que ceci un grand militaire c'est ce que je retiens de lui un homme malgré son pouvoir grâce à l'aujourd'hui vous aviez des bouquets un homme qui a demandé qui a dit parler de la démocratisation avant même la conférence de la boue moi je n'ai pas compris je ne serais pas le comptable de l'histoire tous ceux qui sont tombés à ce que ce soit les militants majorité rpg les exécutés les haricots j'ai compris aujourd'hui n'est pas le seul responsable qu'il me le pardonne parce que le système continue aujourd'hui vous voyez déjà pas pour les pieds n'a pour nos jambes pas si par là qui tombe tout ce qui soit la sécurité autour de personne n'a vu le visage de ceux qui sont tombés tous sont caboulés en plein jour ils rentrent au fond la panache un désordre c'est-à-dire j'ai honte de cet homme-là si moi mon régime aujourd'hui vit dans la corruption de la maladie brigandage tous les ingrédients surtout il y a une autre fait qui est vous voyez des petits enfants qui sont violés à l'homme il n'y a pas une journée où le sable ne coule pas des femmes qui poignardent leur manie des maris qui coupent les sables de leur femme les gens sont égorgés à mener le désordre n'est pas son nom c'est cela tout ce qu'on a menti nous sommes en train de le faire les malheureusement il y a des propagandises qui viennent raconter du même point ceci je m'incline devant la débrouille du feu présent médecin de tous les pères de l'indépendance du feu général contenu qui grâce à lui a eu la démocratie et je l'exprime aujourd'hui dans une radio privée madame ça nous on a vu le président le président alfa condi a été installé lundi pour un troisième mandat à la tête de la guinée et on a selon des informations et il devra bientôt recevoir la démission de son premier ministre kasuri fofana et aussi des membres du gouvernement selon vous quel est l'enjeu de la formation du nouveau gouvernement et doit les réponses lui à vous penser qu'ils seront reconduit mon pourquoi pas mais s'il se débarrasse pas est-ce que c'est ça gouverner autrement maintenant qu'elle gouvernait autrement parce qu'il a promis de reconduire les membres du gouvernement est ce que il sera en phase avec son discours gouverner autrement mais comment tu t'appelles mon frère parce que je suis habitué à bouger c'est bal des libres et bal des bon d'ailleurs les bal des fonds des fonds des fenêtres il faut arrêter pas nous seconder il va s'en dire écoutez tu n'as pas eu un grand père chez toi qui avait 80 ans il va gouverner autrement lui-même il est plongé dans la corruption il est plongé dans tout ce que je viens de citer voilà il va changer qui ne pas les reconduire ne pas reconduire qu'à ce qui se passe il ne parle peut-être qu'il va changer le petit nait qu'il vient d'acheter la plantation du général avec tout ce qu'ils font tous ces ministres les les conseils arnaquent les chinois arnaquent tout ce qui vient chez nous il y a un américain qui vient de rentrer de la guille mais il dit qu'il a fui la corruption est partout il ne se connaît plus rien qui a gagné je le dis fort vous allez voir la même pagaille il va continuer à déshériter les gens il va continuer à envoyer les planchers il va continuer à créer des fantômes il va continuer à faire des notations d'art et des députés par là vous voyez aujourd'hui des députés cette petite camarade donc j'ai assisté au bac qui a trois gardes de corps le désordre là c'est à dire hey si les guinéens s'attendent au miracle monsieur condé n'a plus de miracle c'est moi qui le dis et si il ne dégage pas s'il doit continuer avec comme elle s'appelle avec dany qui est en fait le cancer de la république ce monsieur a pris de sa maison comme je dis vous voyez au conducteur déposé dans les banques des millions de dollars même les petits poules à tous ces gens là sont en train de s'enrichir je connais même à des à des gens à sa démotion il a donné 231 millions il est dans un marché avec le présent c'est à l'on est tout ce que c'est à dire est-ce qu'il a même son non il est est ce qu'il connaît même est ce qu'on doit faire d'affaires c'est quand j'entends ce régime combattre les peuples ça me fait rire chacune d'eux à leur offre d'affaires et les choses ceci dit si j'entends aujourd'hui c'est qu'il est qui est positionné pour être communiste il a été là il est assez difficile je suis en train de reproduire tous les discours de monsieur condé étant opposant qu'il a tenu en en privé que monsieur nous disait que lui s'il a le pouvoir qu'il fera il ne fera jamais de qu'il ministre parce que c'est un grand mateur la première fois le monde du commandant de l'entente de monsieur on est qualifiant de qu'il dit mais écoutez je sais qu'il a détaché tout sincèrement mais c'est qu'il dit qui espère remplacer pourquoi pourquoi maintenant on apprend aussi que des opposants doit faire leur entrée dans le futur gouvernement qui sera composé par le président alpha condé est ce que vous pensez la main est ce que vous pensez que le président va condé chercherait aussi à décapiter l'opposition mais quelle opposition l'opposition existe monsieur champion j'étais dit que nous sommes la majorité le fndc mais respecte à monsieur ça n'a mon chéri abdurahman sano et les grands combattants et mon grand combattant roger bamba repose en paix nous nous allons nous occuper du corps tu seras plus grand mort que tu vas tous ces gens de l'effet dossier assassiné de d'alabar à mamou en passant par ma je pense qu'ils sont morts pour rien nous sommes la majorité rien n'a changé il y avait déjà aujourd'hui l'anal nous sommes majorité on peut pas décapiter dans cette misère d'insolation qu'ils font mal par côté qui concrète la guinée russe sera d'être décapitulée tant mieux l'opposition qui veut ça se fait partout dans le monde même ici l'opposition qui va rejoindre le gouvernement c'est leur pays et ils ont passé ils vont peut-être mieux c'est plus leur pays avec l'anarchie de musul alpha point de continuer le combat pour être à la sommet pied de l'eau parce que c'est ça qu'il s'agit je ne les condamne pas je vais parler de mon frère aussi je ne vais pas le dépasser pour ça ok l'autre c'est un choix ils n'ont qu'à aller mais puisque je connais alpha point et il va les faire voir la regarde comment aboubacar est devenu plus ridiculée comme un combat qui porte le troisième mandat est ce même aboubacar pense que c'est par hasard cheville à ces pratiques uniquesa c'est pour qu'il rija va renforcer l'agant de espagne c'est ça monsieur alpha point de retraite le pays salut de bien tout le ramen de tout autre chose encore pour pour une route pour tout pour le temps c'est lui seul qui doit reciter. C'est lui seul qui était droit dans ses bottes portes. Il a tenu. Tout le monde doit faire proprement. Voilà. Moi, personne... Madame, il y a un auditeur qui a une question pour vous. Il écrit Madame Dussou, vous avez parlé de l'ivoirien Dom Mello. Au sein du collectif, nous avons appris que ce monsieur parrain IMAG Holding qui vend les domaines de Cap-Ororail, qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Mamadou Sambassou. Il est mêlé à tout. C'est pas qu'à Cap-Ororail, c'est-à-dire tout ce qu'on vous dit. Il est mêlé à tout. Il faut un pouvoir à faire. Mais donc, il reste de nous sur le dos des Guinées. Mais est-ce que vous avez vu un Guinée qui s'allait dire comme ça, en fond d'ivoire? Quand je vois M. Kondé, tout ce que je viens de dire aux gens, ceux qui ont pris le terrain de l'État, je vais faire ceci, cela. En s'y voulant ceci, D'atturer, celui d'Alympial, celui de l'État, le parrain. Mais c'est du sol corps. Est-ce qu'il y a une zone réservée à nous ? Ils ont même empêché la mer de servir d'autres à nous. Ils ont tout pris. Bordure de mer, y compris le M. Condier, il est dans ça. Tout est pris. J'en ai là tous et toute la moitié de ces concessions sont sur les zones réservées. Madame, la première dame est allée, machinée. D'abord, je reviens. C'est une investiture que vous pouvez nous parler. Est-ce que vous avez entendu un renforcement du M. Condier vis-à-vis de la première dame ? Non. Est-ce qu'il a prononcé ? Quand je vois des familles aller danser devant une chumière dans le Mgando au nom de la pote. Mais est-ce que M. Condier respecte les femmes guinélles ? Non. Nous sommes partis parce que notre référence est Génère Kamata. Mais il vient, il a même dit que sans guinére chez nous, au palais construit par le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président. Il nous met parti. Il ne dit pas une figure sur la première dame. Mais quand je vois celle-ci tenir une intellectuelle comme ça, de sortir et tenir les bras de nous à l'accorder, elles-mêmes ne nous respectent pas. D'accord, c'est-à-dire que le Blanc-le-Laurie n'est pas le seul. Il y a un autre qui est dans la mine de Dianjaoude, Dianja, qui est riche ici. Vous avez vu le petit transiteur voisin qui a sa banque aujourd'hui en Guinée. Il y a des Camerounais qui sont riches. Il y a tous les étrangers, tous les amis de galère. pendant ces dix ans-là, ils sont en train de s'enrichir sur la Guinée. Albert Bourgui, qui a à peine tenu les deux, ses deux enfants sont dans les affaires en Guinée. Nous-mêmes vivons aujourd'hui. Oui, madame Sano, quelle marche de manœuvre désormais pour l'opposition et le FNDC pour résister face à Alpha Condé ? Nous allons résister, nous résistons, nous allons résister personnellement. Peut-être que je n'aurai même pas le député, parce que je vais déménager à l'achat. Déjà le monde entier, encore, FNDC plus les partis politiques ont exposé ce régime. Je l'ai dit merci. Ils vont continuer, nous allons continuer. Il n'y a aucune... Mais, tu sais, M. Baldi, de quelle marche de manœuvre tu passes ? Mais il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est une continuité. Vous voyez aujourd'hui des communicants qui sont du service de Rassainet. Nous avons vu le pauvre maman qui est pauvre à cause d'un communicant de la République. D'ailleurs, qui est chef des cabinets et paraîtrait sur la grande table de la République. Il va regretter ça. Mme André Touré ne s'est jamais misé de la gestion de l'eau. Elle a fait la prison. Ma soeur, il fallait que ce soit. Il ne sait que personne ne la connaissait. Il l'a fait faire la prison. Elle vit. Les frères, les soeurs, qui nous supportent, qui sont présents, mais qui sont exécutés. Ses soeurs ont fait la prison. Grâce au roi Assemblée et à Foucaulté, ils sont sortis sur sa fille, qui est mairesse aujourd'hui. Ils ont fait la prison. De grands hommes, dont ceux qui vous tordent là aujourd'hui, ne peuvent même pas prendre leur... Même pas Siaka Touré, les Ismaëles Touré, les Moutardas au baldeux. Il y a tellement eu de grands hommes à l'arrivée. Dans l'armée, il est où il y a Foucaulté, mais tous, où ils sont ? C'est ceux-là qui à peine perdent 5 kilos, qui vont nous emmerder. Il faut arrêter. Les Guinéens doivent aimer leur pays. Vous voyez me réveiller ici à 5 heures du matin. C'est parce que j'aime mon pays. C'est parce que j'aime mon pays pendant 22 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette marge de manœuvre persiste et t'y. Ceux qui sont en France sont au Parlement européen à longueur de journée. Nous qui sommes là, nous sommes au département de l'État. Soit salué Mme Assa Toubou de Washington et tant d'autres. Le Mariam Contine, soit salué ma fille, Mboufi. Néno Mboufi. Soit salué Amin Souma, les Gandos. Soit les Fadigas. Tous ces gens qui communiquent aujourd'hui, qui sont écoutés. La chance de la Guinée, c'est comme si Alfa, qu'on est venu dans le pays. Sinon, vous serez couloués ou couloués là par la dictature. Oui, Mme Sano, quel devrait être le rôle de la communauté internationale dans la résolution de la crise guinéenne? Vous pensez qu'ils sont silencieux? Non. Ce n'est pas visible. Quel média dans le monde n'a pas parlé de cette affaire de Mboufi. Même jeune Afrique, ils payaient là. Vous le voyez aujourd'hui, entretenir Afrique Média, les bâtures et les bandes d'Akadis. Ils l'insultaient en 2010-2012. C'est ceux-là qui insultent les autres. Ils sont payés pour écrire des pensons, qui nous mettent dans les gano, sur M. Thibia Touré. Ils ont des insultes. C'est ça. Tous les médias de Mboufi, les votes africains. Ils sont là, son argent va à l'instant. Mais par contre, les vrais problèmes sont éliminés. Toutes les petites filles aujourd'hui ont des petits téléphones épourants. Ils vont emmerder les gens dans leur pays. Elles les croient. Ils sont arrêtés, ils sont élu. Les bébés sont violés en Hong Kong. On vient de condamner un monsieur ici, à 184 ans, dans le Tennessee. Aujourd'hui, à l'heure où je te prie, le maire de Mboufi est arrêté. Il reste 9 mois pour corruption. Mais chez nous, c'est le présent même qui crée n'importe quoi. C'est lui que j'accuse. Donc, laissez-nous continuer notre combat. Les Maliens l'ont fait, ils ont 20 ans. Les Burkinabés l'ont fait au Paraventou. Blaise Compaoré a fait 27 ans au Paraventou. Mais ils sont chassés là. Ce que vous voyez devant Pouanguilé, ce qui est en bas, qui ne se trouve pas dehors, monsieur Alpha Condé qui se casse avec rien pour faire face au bon Dieu Allah. Et tous ces membres de l'homme. Tout ce qui pire là. Je veux dire, il y a des bons gens dedans. Il y a des gens, je vais prendre exemple sur le jeune. Donc, si ce n'est pas des occasions, je ne veux même pas parler de moi. C'est tout ce qui est affilié à ça, la maîtrise-là. Le docteur Lulou Kabadou. Il fut ségrégué par le docteur Jani, et sa pande, les publics et les autres. En même temps, en utilisant Petit Naïté, qui allait dire à monsieur Condé, que ce jeune, parce qu'il est apprécié par les militants du RPG, je pourrais te dire que monsieur Condé peut nous voir misérables. C'est un petit exemple. Sa mère, quand sa maman recevait le RPG dans leur pays, à l'époque, il fallait qu'il y ait Raja Sarandaraba pour le faire. Ils ont mal plus signé qu'il est petit Macron, il a un parti politique. Vous voyez ce qui est arrivé? Monsieur Jani est devenu ministre des Affaires Présentielles, des forces affaires de corruption, de pillage et de tout ce que tu fais. De lui est transité. Il est l'ennemi numéro un des militants. Rédardé, il y a un jeune militant aussi qui est en train d'interroger le campagne combattante du RPG. Mais quand tu rédales ça, tu as quitté le Alpha. Mais vous, il croit qu'on est tous les maudits? Non. Ce jeune fut torpillé là-bas, à l'après-midi. Si ce n'est pas mon interview, je ne veux même pas parler. Tout ce qui est proche de l'Alpha, je ne veux même pas parler de lui. Madame, aujourd'hui, l'autre chose qui fatigue les Guinéens, c'est la fermeture des frontières entre la Guinée et quelque part avec le Sénégal ou la Guinée-Bissau ou la Sierra Leone ou le Liberia. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que maintenant qu'Alpha Condé a été installé, est-ce qu'il va penser à réouvrir ses frontières pour soulager un peu ses commerçants et ses transporteurs qui souffrent vraiment aujourd'hui? Mais il veut les appauvrir. C'est une stratégie. Parce que tous ces gens, la majorité, sont de l'UFDG, selon lui. C'est comme au temps hier du PIP. Dès que tu es Condé, Traoré, Machin, tu es affilié au RPD. Je te dis que le système continue. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, c'est pour étouffer ses commerçants. Même les trucs contre Saloua là, et les Alicines et Barry là. C'est parce que pour M. Condé, ces gens-là, finalement, l'UFDG, tout ce que tu vois là, c'est une façon d'avis. Il dit que tout ce qui est Diallo, Barry, Val d'étoile et tout ça, sont de l'UFDG. Or, c'est-à-dire qu'il a des gens, des peuples avec lui dans son propre monde. Il a une épouse, ma grande, Mama Kani. Elle n'est pas malinquée. Elle est, voilà, une femme intellectuelle. J'aime l'esprit de cette femme-là. Elle est telle. Tout ce qu'on nous fait, c'est ce qu'on nous a fait hier. Je vous dis que les artisans qui nous ont étouffés hier, c'est les mêmes artisans qui travaillent aujourd'hui pour nous en faire pour étouffer l'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, tous les jours, on descend sur le gramme de Sardin. Il est malinquée. Des gens viennent de la merde en Kaboulé. Les gens, les Guinaïens, sont obligés d'être vivants. Le pauvre, c'est pour nous. Et hors de sa famille, quand les Burkinabés, les machins sont cortégés des maïtains qui atterrissent avec des jets privés, des faux douaniers qui sont à l'aéroport, ils font le cardamou. Et quand c'est un Guinaïen, on ne le regarde même pas. Donc, ce que je vais dire, c'est une politique de discrimination et contre le peuple. Parce que ces marchandises, ces commerçants, ils ne le vendent pas aux Maliens, ni aux Sénégalais, ni aux... Je crois que le crime de Matissals, il est peu. Le crime de Mbalo, il est peu. Le crime de Gouhari, il est peu. Et heureusement, ils ont pris cette bagaille de TV2. Donc, tout ça là, c'est pour... Mais c'est que lui, c'est lui, Alpha aujourd'hui, il est milliardaire en dollars en moins de 10 ans. Mais qui ne va pas attendre ? Moi, j'attends mon jour. Vous pensez que je vais continuer à parler seulement ? Non, 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 je viendrai parce qu'on est au développement de mon pays. C'est le dernier sac de pimenti. Toute cette misère que nous avons. Madame, on est vers la fin de cette émission. Quel est votre message aujourd'hui aux Guinaïens ? Je veux dire, quelqu'un parle à pas là. Quelqu'un parle à pas. Non, c'est pas ici. Allez-y. C'est que vous, c'est assisamment. Vous allez me permettre de parler aussi sur deux minutes pour une minute à accéder les langues. Ok, maintenant, c'est... A l'aider le fait, je ne le fais pas. Il faut pas s'éteindre le fait, mais il faut que la moitié Voilà. Avec ce qui est, on sait le fait, mais on sait le fait, mais on sait quand, vous le voyez, si on sait le fait, on sait le fait, on sait que, on sait que, on sait le fait, de 89 clandestinité jusqu'en 2015 après alfa l'effet à batou à la qu'il ya un point et carangera n'a pas de la poudre d'un bébé fin d'un boulot à brang jampa à bras la guinée jambes à bras la guinée jambes voilà un message pour l'axe mais en fallant Il n'y a pas encore plus de la vie à l'âme, mais il n'y a pas encore plus de la vie. Et on l'a pas encore plus de la vie. Il n'y a pas encore plus de la vie. Sous-titrage ST' 501 ... 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